Hello tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et plus précisément un vlog de mon voyage à Antalya donc je suis partie avec ma soeur et mon neveu Isaac donc du coup c'était sa première fois, la première fois qu'il prenait l'avion et j'étais super excitée, super content, là vous pouvez le voir en train d'admirer la vue à travers le hublot ensuite nous avons fait une escale du nord 15 à Istanbul, vraiment j'aime trop cet aéroport il est spacieux et très propre, il y a de tout, rien à dire et nous sommes finalement arrivés à Antalya, mais les conducteurs là-bas sont fous, ce sont des suicidaires je vous assure ok du coup on vient d'arriver à Antalya, il est 20h23 et on se dirige vers le tête et c'était super fatigant mais bon on est trop content, c'est super joli et il fait super chaud donc on espère que la piscine est ouverte par contre je suis tombée amoureuse du paysage, partout où on allait on était entourée par les montagnes et c'était magnifique et puis là voici notre petite chambre d'hôtel qui était super jolie, super confortable du coup là on va aller manger, on va manger un petit bout et voilà, on se rejoint au resto je me suis changée, je me suis mise en plaquette totale on est au resto et bon, je suis mal à faim mais voilà c'est super bon et les plats coûtent 7 euros en livre turc voilà, c'est trop bon un petit aperçu de notre hôtel, le petit déjeuner était correct, je n'ai pas beaucoup mangé mais ça allait et puis à deux rues de notre hôtel, nous avions c'est du magnifique sur la mer méditerranéenne et les montagnes et nous étions sur une falaise donc il y avait des barrières qui nous protégeaient et là c'était dans notre quartier, super joli, super moderne, il y avait plein d'hôtels autour donc c'était vraiment un quartier de touristes et là nous étions en direction d'une plage privée qui est l'Arena Beach alors nous avions un petit cabanon, une terrasse de transat et c'était super cozy l'eau était bonne, elle était très très salée et puis par la suite, on a décidé de manger des cocktails et des burgers Hello, du coup là on sort dans un resto karaoké, un truc du genre on s'est préparé, j'ai mis une beauté et tout j'ai mis une petite robe j'aime bien le corset en fait et j'aime bien la matière et j'ai juste fait mes lèvres et j'ai mis des boudoirés je me suis pas maquillée parce qu'il fait chaud et tout, on est rentrée etc donc on est rentrée de la piscine et on a venu directement je me maquillerai demain nous sommes actuellement en direction du resto, pauvre resto et voilà, j'ai pas vu vous filmer ma taillanteur parce que vous connaissez déjà la robe donc voilà le français il est pas bon le plus beau ouais ouais peut-être le plus beau 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 je pense qu'on y va parce qu'il y a un moment qui est en premier côté à le câble voilà je me suis coiffée comme ça j'ai mis cette robe de chez Vertica elle est chiffonnée, ils n'ont pas de faire à repasser j'ai essayé de la repasser avec le sèche-cheveux mais bon ça n'a rien fait donc tant pis donc voilà c'est parti tchuss et du coup ça s'est rappelé les taxis on a à chaque coin de rue et là c'est Isa qui a appelé un taxi et vous savez que quand j'ai premier vu ça quand j'ai dit à Tata on allait aller au restaurant là et bien j'ai dit j'appelle un taxi elle a dit où et là j'ai dit là et elle n'a même pas remarqué donc tout va-ci à Lens of Legends là on était côté Shopping Avenue donc côté rue Marchand c'était super joli il n'y avait pas beaucoup de monde je pensais que ce serait plus bon dès que ça et malheureusement on n'est pas allé au parc aquatique car c'était cher pour trois heures parce que si on y allait bah il ne restait que trois heures à faire et c'est mieux d'y aller pour toute la journée du coup on est dans un petit café bistrot c'est trop bon là je mange une gâte à la pistache et même leur petit gâteau et tout c'est succulent moi j'aime une gâte à la banane moi j'aime une gâte à la banane une gâte à la banane Voilà ce qu'on mange, ça c'est leur pain, c'est le pain de la maison qui est super bon, ce sont des nuits au poulet, gingembre, ail, et de très beaux hôtels. Du coup, on est en train de rentrer, on a passé un petit moment à l'Einterble Legends, ils étaient crus, et le restaurant était super, vraiment il était super bon, et là on les prenait. Pourquoi on ne commanderait pas ? J'ai remarqué trop. Ouais franchement j'ai pris des ressources. Ouais, on était trop dehors aujourd'hui. Du coup je ne vous ai pas filmé ce que nous avions commandé, au final on avait mangé Burger King, mais on avait eu plein de galères pour commander. Mais bref, finalement voici le Maytay Beach, c'était la seconde plage privée, et c'était aussi notre plage privée préférée, car elle était plus spacieuse, plus classe, niveau restaurant, niveau boisson, on y avait de tout. Et il y avait aussi moins de monde, l'eau était très bonne, beaucoup moins salée, et avec beaucoup moins de vagues que la plage précédente. Donc on a vraiment aimé ce moment au Maytay Beach. Et voilà, c'est la fin du vlog en fait, et je vous remercie d'avoir regardé ça du début jusqu'à la fin. Après cette journée à la plage, on est rentré à la piscine et on s'est baigné. Je vous fais de gros bisous, ciao !